Générique 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 Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue ce matin en direct sur Congo Live où nous vous transmettons cet entretien, cette interview que nous réalisons en direct de Gouman. Comme d'habitude, il est parmi nos invités habituels, M. Espoir Mouinouka, activiste des droits humains. Il est notre invité ce matin pour analyser quelques questions d'actualité. Espoir, bonjour et bonne arrivée. Bonjour M. les journalistes, merci pour l'invitation. Nous remercions le Père Céleste de nous voir encore vivant et de voir qu'il y a encore nos militaires vivants et qui continueront toujours à vivre. Alors, ce matin d'abord, nous commençons par cette nouvelle. D'ailleurs, je voudrais dédier ça à tous nos internautes qui nous suivent et qui ne cessent en tout cas de partager, de suivre nos différentes interviews et émissions que nous réalisons sur Congo Live. Il faut préciser que Congo Live a le réel plaisir de vous annoncer de son prix, en tout cas, un prix, un trophée carrécié à travers YouTube. Il faut le préciser comme ça, en tout cas, nous avons, grâce à vous internautes, vous qui nous suivez, vous qui êtes là, vous qui ne cessez en tout cas de commenter, de suivre tout ce que nous faisons comme entretien sur Congo Live, c'est grâce à vous que YouTube nous attribuons un prix. En tout cas, il faut commencer par cette nouvelle. Je ne sais pas si vous avez un mot à dire avant qu'on annonce le sujet de notre entretien. En fait, c'est quelque chose à féliciter, c'est que je nous félicite tous, parce que ce n'est pas pour la rédaction générale de Congo Live Télévisions seule, c'est pour la population congolaise. C'est nous qui devons quand même nous féliciter et féliciter tout cela qui contribue à ce que Congo Live soit parmi quand même les médias les plus suivis en RDC. Les plus seriés, il faut le préciser. Je précise certainement que c'est parmi les médias les plus sérieux, et parmi les médias qui se battent quand même pour la liberté d'expression. C'est parmi les médias qui se battent afin que la population en général soit informée sur ce qui se passe quand même. Nous vous félicitons pour tout ce que vous réalisez sur terrain quand même. Merci beaucoup, les sujets ce matin. Il faut préciser que dans une ordonnance du 26 mai 2022, sur les antennes de la radio et de la télévision nationale congolaise, la RTNC, le président de la République, Felti Sekedi, Chilombon a révoqué quatre officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo. Il s'agit du lieutenant-colonel Kimbimbi Moutouare, il y a également le major Sindo Bizimungu, alias, le troisième officier, c'est le major Aruna Bovic, et le quatrième, c'est le major Moundake Kitambala. Il faut dire que le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Gilbert Kankonde, est chargé d'exécuter cette ordonnance. A noter que le président Tshisekedi a pris cette décision sur proposition du gouvernement, Samalo Kondé, après avoir attendu le Conseil supérieur de la Défense. Ces quatre officiers de FRDC radiens, il faut les dire, ils sont en tout cas révoqués, radiens aussi des forces armées de la RDC. Comment vous trouvez cela, monsieur Soir ? En fait, c'est quelque chose qu'il faut saluer, puisqu'on a toujours décrit que l'armée congolaise, la police et les forces de sécurité seraient infiltrées par les gens qui veulent salir l'image. Mais ici, on ne parle pas de l'infiltration. Quand je parle de l'infiltration, je pèse, mais moi, monsieur le journaliste, il y a les gens qui sont payés par d'autres gens qui sont, jusqu'à là, inconnus, pour salir l'image de la police, l'image de l'armée, l'image de la République, l'image des forces de sécurité dans cette République. Et quand on commence à les radier, c'est quelque chose dont plus d'un Congolais doit féliciter, monsieur le journaliste, puisque cela doit servir comme leçon à d'autres généraux ou bien à d'autres agents de l'ordre qui seraient impliqués dans des bavures, monsieur le journaliste. Pensez-vous qu'il y ait cela à travers cette révocation ? Cela va permettre que tous ces généraux, certains généraux qui seraient, il faut le dire comme ça, entraînent de travailler à leurs propres intérêts, aux intérêts également des étrangers. Est-ce que pensez-vous que cela va permettre que l'armée soit encore beaucoup plus professionnelle et disciplinée ? Oui, nous pensons qu'il est du devoir civique de tout Congolais de dénoncer les habits des généraux, les habits même d'un caporal, monsieur le journaliste, puisque l'honneur de l'armée porte surtout celui qui porte l'uniforme de l'armée, monsieur le journaliste. Généraux, caporal, capitaine que vous soyez, vous devez être en ordre. Et si vous n'êtes pas en ordre, nous savons maintenant à qui il faut s'adresser, il faut tout simplement documenter et remettre ça au gouvernement national et que le gouvernement décide sur le sort de l'incriminer, monsieur le journaliste. En fait, je crois, dans cette République, ce n'est pas la première fois, si je ne m'avise, il y a aussi le musée Laurent-Désiré-Kabila qui avait réadié certains magistrats de la magistrature. Si je ne m'avise, Obéminakou figurait à la liste et quand on l'air avait réadié, d'autres magistrats commençaient à travailler pour l'intérêt de la République. Et d'autres généraux, je crois que le geste qu'ont posé tous dans l'air ensemble, c'est que le gouvernement est le chef de l'État et les Congolais qui ont contribué pour la documentation des habits de ces généraux. Je crois que c'est quelque chose qui doit inspirer même un aveugle, même un muet, monsieur le journaliste. C'est quelque chose à féliciter. Qu'est-ce qui motive vraiment les chefs de l'État, je sais que Dieu, on voit un président qui veut redorer l'image de tous les secteurs. On voit d'abord dans l'armée les officiers radiens, chose qu'on n'a pas vécu presque dans les régions passées, il faut l'avouer. Mais on voit un président qui écoute, parce qu'on nous dit ici que cette décision a été prise à l'ici, je ne sais pas, du conseil supérieur de la défense lors de cette réunion, mais il a écouté, du coup, il a exécuté. Quelle image que je sais que tu veux montrer pour ce pays ? En fait, moi, je pense qu'il ne faut pas voir seulement la volonté du chef de l'État, mais aussi voir la volonté de ces généraux-là qui ont accepté de donner le nom de ceux-là qui ne travaillent pas pour l'intérêt de la République. Il faut dire, lorsque ça va, il faut féliciter, lorsque ça ne va pas, il faut féliciter. C'est ça, nous, le mouvement citoyen. Dans les 18 ans de M. Kabila, je n'ai jamais vu même un seul agent de l'ANR être interpellé, je n'ai jamais vu même une personne de sa personnalité comme caméré qui a été interpellé, un directeur de cabinet, un chargé d'un conseiller spécial en matière de sécurité. Comme François Béat. Comme François Béat être interpellé. des généraux, des colonels être dévoqués. On a vu à Goma les intouchables comme des grands opérateurs économiques. Or, la plainte a été déposée par deux ou trois petits garçons. C'est qu'il y a quelque chose qu'il faut dire, il y a quelque chose qui commence déjà à évoluer. Mais nous ne voulons pas que ce soit éphémère, c'est qu'il faut élargir, puisque moi-même qui vous dis ici, j'ai déjà été victime de cambriolages de policiers, de braquages de policiers. Mais nous aimerions que cette manure d'évoluer de monsieur le chef de l'État soit jusqu'au plus bas échelle, monsieur le journaliste. Et cela poussera à plus d'un Congolais de renouer sa confiance à nos forces de l'ordre et nos forces de sécurité. Aujourd'hui, en vrai, tout ce que tu sais qu'il est en train de faire aux Congolais, est-ce que ces Congolais doivent être fiers d'avoir un tel président ? Ou bien c'est ça le président qui croit que les Congolais attendaient ? En fait, moi, je n'en saurais pas. J'ai gêné prendre la décision pour appeler des 90 millions d'habitants, monsieur le journaliste. Mais c'est l'autre. Mais il faut dire qu'il faut tout faire pour que la prophétie du prophète Simo Kimbango ne soit pas une prophétie honteuse, monsieur le journaliste. Et nous autres, nous pensons qu'il est de bon sens de voir un président qui se soucie de sa population. Une bénédiction pour les Congos. Quand on aura un président qui écoutera ce que veut sa population, ce sera la bénédiction pour les Congos, ce sera le président que disait le prophète Simo Kimbango. C'est le président, tu sais qui dit ? Je ne saurais pas le dire si c'est lui, puisqu'il y a des signaux qui doivent nous prouver si réellement c'est lui. C'est quoi ? Et ce signaux, nous aimerions que nous puissions vivre en paix, comme le disaient les prophètes. Nous aimerions que plus d'un Congolais puisse vivre en inquiétude, que nous ne puissions plus mourir de famine, que nous ne puissions plus mourir de soif tant que nous sommes dans la Kivu, que nous puissions produire ce que ce Congo doit produire pour nourrir d'autres pays, monsieur le journaliste. Et nous ne serons pas jugés si c'est lui ou ce n'est pas lui, mais nous attendons voir, c'est la fin qui justifie les moyens, monsieur le journaliste. D'accord. Comme on parle en tout cas de l'armée, on parle également de la sécurité. On ne parle plus de M23 depuis plus de cinq jours déjà. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez des dernières nouvelles à nous donner, monsieur Espoir ? Ce que nous savons est que les terroristes de M23 ont été butés hors état de Nure. Il n'existe plus ces quatre ou cinq terroristes. Nos efforts d'essai. D'ailleurs, il fallait rendre un vibrat hommage à tous ces combattants qui se sont sacrifiés pour chasser ces terroristes. Ils ont déjà fait leur lit. Et nous aimerions que des diplomates aussi fassent leur lit pour honorer ces combattants, ces vaillants patriotes qui ont accepté de servir sous les drapeaux et qui ont laissé leur vie, monsieur le journaliste. C'est qu'il faut poursuivre ces terroristes de M23 et je crois qu'ils puissent payer quand même les préjudices causés aux Congolais et à l'armée congolaise. Et comment pensez-vous que ça sera fait ? Nous pensons que c'est clair puisqu'on doit poursuivre sur toutes les instances, monsieur le journaliste, ce que toutes les instances doivent être saisies sur tous ceux que nous vivons en République démocratique du Congo. Et nous sommes sûrs et certains que la justice sera faite. Quand la justice sera faite, je crois que tous nous serons contents et leur chef, surtout les personnes-là qui les utilisent, notamment les Rwandais, puisqu'il y a les Naudis, mais eux-mêmes sont conscients qu'ils auraient utilisé les M23 pour vouloir s'encarter de l'Est de la RDC, chose qu'ils n'ont pas réussi. Nous pensons que les pourparlers sont en cours et je crois qu'il y aura quand même une solution durable, comme l'a voulu le chef de l'État, puisqu'il a dit, soit Kagame choisira pour la paix totale ou bien pour la guerre totale. C'est quelque chose que nous devons analyser avec les deux pieds sur terre. Vous avez suivi la réaction de Kigali à travers le ministre national des Affaires étrangères, donc le ministre rwandais, lui qui a promis une riposte en cas d'une autre provocation. Pensez-vous que... Comment vous trouvez d'abord ces propos-là ? D'ailleurs, ce sont des provocations en provocation, des choses que je considère comme des blefs. Ils bleffent. Et c'est une sortie vidée de toutes ces substances, monsieur le journaliste. Kagame n'est pas riposté. Non, même si Kagame est riposté. Je vous dis qu'il ose seulement... Vous avez vu l'exemple de la jeunesse du site qui veut, monsieur le journaliste. Imaginez si c'était au nord, qu'est-ce qui pouvait se passer ? Alors, c'est que si Kagame a besoin de voir l'opération spéciale, comme les riches l'ont fait en Ukraine, qu'il ose tout simplement que nous puissions entendre qu'il y aurait même... même les pieds d'un seul militaire rwandais qui aurait foulé sur les sols congolais à ce moment-ci. Il faut organiser cette opération spéciale. Et vous allez voir comment est-ce que la jeunesse congolaise, la jeunesse nord-kivu-sienne, agissent, monsieur le journaliste. Vous organisez l'opération spéciale que vous dites ici ? Nous sommes à mesure, nous, la jeunesse, monsieur le journaliste. C'est que la jeunesse du nord-kivu n'est pas une jeunesse qu'il faut prendre à la 6-4-2. Vous l'avez vu ici en 2000... Je ne m'avise en 2013-2014, quand on disait que le candidat à la mort, Kagame est mort. Vous avez vu comment est-ce que c'était au nord-kivu. Alors, si on nous dit tout ce que nous sommes en train de vivre comme situation, tout ce que nous sommes en train de vivre comme provocation par les Rwandais, nos compatriotes qui sont aussi qui voulant prouver que nous sommes à mesure, sans armes, sans quoi, et prendre... Les Rwandais, c'est un petit pays, plus petit que les territoires de Walikale, monsieur le journaliste. Et puis, comment poser la question qui va organiser cette opération ? Mais la jeunesse, nous sommes à mesure de le faire, nous-mêmes. Ça, même l'appui de l'effort de ces... Attention, il y a des jeunes dans cette bourse ici qui sont à mesure. Il y a des jeunes... Vous voulez parler de maï-maï ? Pas même de maï-maï, c'est... On est à ça, monsieur le journaliste. Nous sommes fatigués. C'est que si une autre gouttelette tombe maintenant, on va déborder la vase et tout va s'écrouler. Pour les opposants de Tshiseké dit, le chef de l'État congolais a perdu de Kagame. Vous, en tant que congolais, comment vous trouvez cela ? En fait, moi, je ne saurais pas le dire qu'il a perdu de Kagame, mais aussi, je n'aimerais pas qu'on qualifie de ceux-là qu'il a dit comme les opposants de Tshiseké dit, qu'il le soit ou pas, mais l'opposition est légale dans ces pays, monsieur le journaliste. C'est vrai. Oui, l'opposition est légale. Là, je parle, les propos, quand ils disent que le président congolais a peur du voisin. Je ne saurais pas le juger si c'est vrai ou si c'est faux, mais je ne crois pas que Tshiseké dit ait peur de Kagame puisqu'ils sont tous des chefs de l'État, ils sont des homologues et je ne crois pas que Kagame soit plus puissant que Tshiseké dit. Non, je n'ose pas le croire. Et si Tshiseké dit peut vouloir la paix en ne pas vouloir préconiser la guerre, je ne crois pas que cela soit parmi les choses qui peuvent causer qu'à ce que nous qualifions Tshiseké dit d'un péreux face à un petit Kagame, à un oppresseur, je ne le crois pas. Alors, nous qualifierons Tshiseké dit d'un péreux à la fin de son mandat que nous allons les juger. D'accord. Nous tendons vers la fête de cet entretien, parlons aussi de cette actualité. François Béant sera encore attendu, je crois, cette semaine. Nous avons suivi des polémiques aujourd'hui sur les réseaux sociaux avec toutes les charges qui pèsent contre lui, tentatives de déstabilisation du pouvoir de Kinshasa. et surtout, ce qui fait polémique, c'est par rapport aux insultes qu'a fait François Béant, au chef de l'État Tshiseké dit. Il a traité les commandants suprêmes. Je ne sais pas, permettez-moi, je dis mal à le dire comme ça au micro, quand même, vous avez suivi ce qui se passe. Mais comment on peut arriver à ce niveau-là à insulter un chef de l'État ? Je crois que M. François Béant, les internautes m'excuseraient des termes, il est du village de M. le chef de l'État, ils sont tous des KB à Kamwanga, et M. François Béant, c'est parmi, on l'appelle fantôme, si je ne m'avise, homme sécurité, il a été maintes fois chargé de sécurité, il a été maintes fois proche de Kabila, il a été maintes fois proche de Tisekedi même, et proche de Tisekedi Père à l'époque aussi. Je ne saurais pas juger puisque je ne suis pas à la juridiction compétente pour juger M. Béant, et je ne suis pas le juge pour le juger, mais nous attendons voir comment est-ce que la justice sera faite. Mais à ton avis, en tant que Congolais, quand vous voyez si un homme, peu importe son rang, vouloir déstabiliser un pouvoir qui est légal et légitime, comment ça ? Comment vous sentez-vous en tant que Congolais au-delà de la politique et de la justice ? En fait, à part que nous soyons apolitiques, mais c'est bien clair, c'est dit dans nos lois, je crois, c'est l'article 64 de la Constitution qui nous dit que tout Congolais doit faire échec à celui qui peut vouloir prendre le pouvoir par violation, c'est que par force. Vraiment, c'est aboli, le coup d'État c'est aboli. Maintenant, nous attendons voir si la justice va le prouver puisque lorsqu'il s'agit de la préparation d'une activité qui peut vouloir déstabiliser le pouvoir, c'est que c'est déjà pénal, c'est déjà pénal et en pénal, on parle de la liberté de la preuve, c'est que nous attendons voir comment est-ce qu'on va le prouver s'il s'avère que Béa voulait organiser un coup d'État ou bien prendre le pouvoir ou bien déstabiliser le pouvoir. Et c'est le d'autre, il faut préciser qu'il aurait même collaboré avec l'ancien général le plus recherché aujourd'hui, John Numbu, il y a la JCC qui l'acquise, c'est parmi les griefs, c'est comme si il s'est rendu même en Zambie pour raconter M. John Numbu, il serait même en collaboration, en contact avec certains jeunes de la diaspora pour tenter de déstabiliser le pouvoir de Kinshasa. S'il s'avère être vrai, nous aimerions qu'il soit pénis conformément à la loi puisque Niel ne décide la loi et s'il s'avère être faux, c'est qu'il sera acquitté puisque nous sommes dans un état de droit et nous aimerions voir que la justice soit équitable. Si Béa est coupable qu'il soit pénis puisque personne ne peut vouloir que chez lui il y ait quand même l'effet et le chaos puisque quand il s'agit d'un coup d'état c'est un chaos total et nous comme les démocrates nous évaluons le mandat de telle ou telle autre personne c'est juste après son 5 ans qui lui est légalement reconnu. S'il y a des gens qui veulent déstabiliser c'est quelque chose à pinir c'est quelque chose qui doit être réprimé par la loi M. le journaliste c'est que nous attendons voir comment est-ce que M. Béa sera jugé qu'il soit jugé équitablement nous voulons qu'il y ait un procès équitable que les droits de la défense soient garantis en fait de dire réellement que nous vivons dans un état de droit. Merci en conclusion nous allons en tout cas revenir sur notre sujet principal c'est par rapport à la révocation des 4 officiers congolais au sein des forces armées de la république démocratique du Congo un acte en tout cas salué par plusieurs congolais nous lisons les commentaires sur les réseaux sociaux en tout cas un mot que vous avez envie de dire face à ce sujet surtout un mot au président qui a pris en tout cas le courage une mesure qui est vraiment salitaire et comment qu'est-ce que vous pouvez dire en conclusion ? Moi je crois que c'est une décision salvatrice et qu'il nous faut tous soutenir la décision et nous aimerions que monsieur le chef de l'état puisse continuer dans cette manière de faire les choses puisque c'est excusez c'est la première fois de voir qu'un colonel est radié de l'armée c'est la première fois de voir quand même radier quelqu'un qui n'est pas n'importe qui et nous pensons que si on continue comme ça quand même ça va donner de l'estime à l'honneur ça va donner quand même un poids à nos forces de l'ordre et tous les agents de sécurité Merci beaucoup mesdames et messieurs nous mettons à cet entretien mais pour vous quitter je réfléchis sur cette actualité il faut préciser que l'ancien premier ministre Auguste Matata Pugno est toujours dans les visières de la justice congolaise il est invité à comparaître le 13 juin prochain devant la cour de cassation il faut dire ses accusés à l'occurrence de l'ancien ministre près le premier ministre en charge de finances Patrice Kitebi ainsi que les responsables de la société africome les sites africains Glomberg Christon y sont également attendus il faut dire que tous ces trois sont en tout cas rapprochés de détournement par surfacturation des prix de 200 millions de dollars américains pour la gestion du parc agro-industriel de Bukang à Lonzon c'est ça il faut dire qu'en tout cas c'est ceux qui renseignent une situation à prévenir qui leur destinait ce document en tout cas a été consulté par le Congo pour la télévision qui porte en tout cas la signature du greffier près la cour de cassation il faut rappeler qu'à novembre de l'année passée la cour constitutionnelle s'était en tout cas déclarée pardon incompétente à statuer sur ce dossier mais il faut dire que cette décision a conforté la partie matata qui jusqu'à ce jour martèle qui a vide juridique à la République démocratique du Congo s'agissant en tout cas des poursuites contre un ancien premier ministre qui aurait d'ailleurs commis des griffes pendant l'exécution de ses fonctions voilà ce qu'il faut en tout cas retenir vous avez suivi cette actualité encore matata de Valakour c'est pour le 13 juin je sais comment on était à l'affaire dans moins d'une minute je crois que les gens doivent être sérieux monsieur le journaliste surtout nous les congolais l'argent que monsieur matata aurait détourné c'est cet argent qui lui fait monter la rage totale et nous pensons que nous devons être sérieux plus question de voir le détourné au pouvoir puisque matata pense qu'il peut retourner qu'il peut briguer un mandat présidentiel en créant des partis d'ici et là c'est aboli c'est aboli puisque nous même nous constituerons un contrepoids à toutes ces personnes là je suis clair et lorsque la défense de matata pense qu'il y a vide juridique je ne le crois pas je ne le crois pas oui je conclue je ne le crois pas puisque si la cour c'était si la cour s'était déclarée incompétente c'est pas puisqu'il n'y avait pas quelque chose c'est tout simplement puisque c'est un ministre c'est un premier ministre honoraire et que la cour ne peut plus le juger actuellement comme premier ministre on doit juger quelqu'un selon son nouveau statut donc il est toujours coupable alors ce que nous attendons maintenant c'est la juridiction maintenant la juridiction compétente de juger Matate doit être jugée comme sénateur aujourd'hui c'est que attendons les enquêtes qui sont en cours et je ne crois pas je ne crois pas qu'ils vont échapper à la justice et je pense qu'il faut éviter de vous victimiser assumer ce que vous avez que vous avez causé comme préjudice vous devez payer des conséquences merci mesdames et messieurs nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien merci de nous avoir regardé si vous l'avez aimé n'hésitez pas à lâcher en tout cas vos commentaires partagez l'entretien également dites aux amis également de s'abonner venez en tout cas abonnez-vous gratuitement on est là Congo Live Télévisions c'est fait que c'est rendez-vous demain pour un nouveau numéro bye bye bonjour 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 bonjour